Bonjour à tous et à tous, c'est un JQ, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'étape numéro 13 de ce Tour de France 2013, les gars. L'étape 13 pour le Tour de France 2013, alors clairement là j'étais à 6 km de l'arrivée, il y avait 5 coureurs dans une échappée qui était à 12 minutes, et là, je sais pas, j'ai eu une petite illumination dans ma tête, je sais pas, j'ai eu un petit, je sais pas, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête à ce moment là, et je me dis, bon, 12 minutes, le peloton ne roule strictement pas, je me dis, je sais pas, il doit être fatigué, je sais pas, alors je me dis, bon, à 5 km du sprint intermédiaire, j'attaque. Alors, j'attaque pourquoi ? J'attaque déjà pour passer en tête, enfin en tête du peloton pour le sprint intermédiaire, mais aussi, pourquoi pas, pour rattraper l'échappée, et pour me disputer le sprint final avec l'échappée, parce qu'à 75 km de l'arrivée, Benatis, il part tout seul, pourquoi pas ? Pourquoi pas rattraper les échappées ? Ça serait beau, alors on va voir ensemble, j'ai filmé entièrement l'étape à partir de là, avec la simulation, tout, comme ça, vous allez rien louper du tout. Alors, 2 km de l'arrivée, alors j'espérais déjà pas me faire rattraper par le peloton pour disputer le sprint intermédiaire tout seul, et du coup, je peux même pas avoir besoin à sprinter, à passer en tant qu'échappée, et ben, pourquoi pas gagner ? Le sprint intermédiaire, enfin, du peloton, les gars, donc je terminerai 6ème du sprint intermédiaire, donc quoi qu'il arrive, je perdrai pas de points sur Mark Hamidich, et comme d'habitude, mon objectif, c'est de terminer devant Mark Hamidich et André Greppel lors des 2 sprints. Alors voilà, je me dis, bon, je vais essayer de rattraper les échappées, parce que les échappées, enfin, à 11 minutes d'avance, à 70 km de l'arrivée, vu l'allure du peloton, les gars, je savais qu'ils allaient pas se faire rattraper, bon, alors peut-être qu'ils vont se faire rattraper, je vous dis rien, mais alors, mon but, c'était déjà, de 1, d'essayer de les rattraper, parce que vu les gens des échappées, je me suis dit, bon, c'est sûr que je gagnerai l'étape si jamais je les rattrape, bon, il y a Philippe Gilbert, quand même, bon, au sprint, les gars, c'est Benati, il y a, normalement, ça devrait le faire, mais aussi pour terminer sur, bah, 6ème de cette étape, et, bah, terminer devant Cavendish et André Greppel lors de l'arrivée au sprint, et cela, même si, même si je rattrape pas les échappées. Alors là, j'ai pu voir le, enfin, je vous ai mis classement provisoire, et Cavendish avait fini, je crois, derrière, ou deux places derrière moi, du coup, j'avais pas pris énormément de points sur lui. Et là, voilà, je vous laisse la simulation pour voir que, je remonte petit à petit sur le groupe de 5, et, bon, en gros, je suis à 6 minutes du groupe de 5, mais je suis à 10 minutes du peloton. Donc, c'est vrai que je fais un bout d'étape tout seul. Alors, à, je crois, une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, je me dis, bon, l'écart se stabilise un peu, faut que je reprenne le courant en main, essayer de passer sur le grand plateau, essayer de faire le maximum pour essayer de revenir sur le groupe de 5, même si ça avait dû regarder 20 kilomètres de l'arrivée, j'ai 5 minutes 30 de retard sur le groupe de 5. Bon, normalement, je me ferais moi-même pas rattraper par le peloton, hein, voilà, 18 minutes, moi, j'ai 5 minutes de retard sur la tête, ça veut dire que j'ai 13 minutes d'avance sur le peloton, donc 13 minutes d'avance à 16 kilomètres, les gars, j'étais quasiment sûr de pas me faire rattraper par le peloton. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que, ben, je terminerai quoi qu'il arrive devant McAvendish et Andy Greppel, pourquoi j'ai dit Andy ? Je sais pas. Et André Greppel. Alors voilà, là, je me mettais franchement au taquet pour rattraper les échappés. Je savais dans ma tête que ça allait être dur, mais bon, j'essaye quand même. Alors là, je disais à des personnes qui sont dans le peloton d'attaquer, tout simplement, parce que je voyais que le peloton n'avançait pas, et s'ils attaquaient, ils allaient terminer, ben, moi, j'allais terminer, si je rattrape pas les échappés, j'allais terminer 6ème, et je voulais qu'il y ait des gens de mon équipe qui attaquent, comme ça, ils auraient terminé 7ème, 8ème, voire 9ème, comme ça, ça permettait que Cavendish et André Greppel ne prennent pas les points du maillot vert. Alors, c'est un peu compliqué, les gars, mais j'espère que vous avez compris. Le but, franchement, c'était donc, comme je vous l'ai dit, je le dis, c'était minimum moi de terminer 6ème de cette étape et qu'André Greppel et Cavendish ne terminent pas dans les 10 premiers. Alors, je disais, du coup, à mes équipiers d'attaquer, mais, je sais pas, ils ont pas réussi à s'extirper du peloton, malheureusement, et vous allez voir que là, je suis à 10km de l'arrivée, je vais regarder, regardez, là, les écarts, je suis à 4 minutes 13, alors, vous avez vu que depuis, j'ai appris le coureur en main, j'ai déjà pris une minute, alors, j'aurais peut-être dû prendre Benati à partir, déjà, je pense que si je l'avais contrôlé à partir de 50km avant l'arrivée, il y aurait peut-être eu moyen, et là, non, je sais pas, je sais pas, bon, je l'ai pas fait, et là, c'est vrai que c'est un peu trop tard, clairement, c'est un peu trop tard, 4 minutes à 9km de l'arrivée, en plus, l'écart ne descend plus, ça va être chaud, ça va être chaud, les gars, mais bon, ça se tente, ça se tente, et je pense que, d'ailleurs, quand je verrai, durant la suite du Tour de France, quand je verrai qu'il y a des échappés qui commencent à prendre forme et qui risque d'aller au bout, je pense que j'arrêterai la simulation, et je dirai, notamment, à Benati d'attaquer pour essayer de rejoindre l'échappé, et pourquoi pas gagner cette étape, vu que j'ai du mal à gagner des étapes au sprint, les gars, il faut trouver tous les moyens pour essayer de gagner des étapes, mais donc, voilà, donc, on va voir ce que ça va donner au fil des étapes, là, on est à 7km d'arrivée, alors, j'ai changé de plateau, j'ai arrêté, j'ai abandonné, clairement, parce que j'ai vu que c'était mort, j'ai vu que c'était mort à 6km d'arrivée, les gars, j'avais pas fait mon retard, alors, du coup, déjà, voilà, j'ai complètement arrêté, j'ai changé de plateau, voilà, je suis passé sur un plus petit plateau pour pas me fatiguer davantage pour les autres étapes, alors, c'est vrai que c'est pas très réaliste, c'est un sprinter qui s'en va comme ça, tout seul, à la recherche de l'autre échappé, finalement, parce qu'il s'en va pour rattraper l'autre échappé, c'est vrai que c'est pas très réaliste, on va pas voir ça dans la vraie vie, mais bon, c'est sympathique, on est là pour s'amuser aussi, et alors, bon, bah, ce que j'avais peur, moi, et ce que j'ai toujours peur, c'est que là, sa barre jaune, elle diminue fortement, et du coup, j'ai peur qu'il soit plus frais pour les autres étapes, alors ça, c'est un petit souci que j'ai, mais bon, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, j'ai un peu peur pour ça, maintenant, on verra ça pour les prochaines étapes, vous voyez que là, j'avance quasiment plus, j'y vais vraiment, parce que je dois terminer l'étape, parce que, bon, bah, voilà, à 2 km de l'arrivée, j'étais avec cet épi, ils étaient tous arrivés, et donc voilà, en plus de ça, pour le maillot jaune, Benati est trop, trop loin, quoi qu'il arrive, du coup, j'avais plus rien à jouer, j'avais plus rien à jouer, alors c'est vrai que, au début de l'étape, j'avais 45 points sur Mark Hamidich, alors là, on va voir combien, à laquelle place va finir Mark Hamidich, c'est aussi ça qui est assez important, alors, j'ai classement sous les yeux, alors je vais rien vous dire pour l'instant, hein, mais ce qui est sûr, c'est que pour le maillot jaune, il y a beau eu avoir une échappée qui a terminé avec 17 minutes d'avance sur le maillot jaune, il n'y a pas de changement au classement général, et ça, c'est bien, c'est bien de le savoir, il n'y a eu aucun changement dans le classement général, donc bon, bah, c'est plutôt cool, là, j'attends que le peloton arrive, c'est vrai qu'ils étaient un peu loin, du coup, bah, on attend, alors, voilà, je termine 6ème à 5 minutes 23, alors clairement, je pense que si j'avais continué à rouler, à rouler, j'aurais peut-être fini à 3 minutes, vers là, de la tête, mais bon, voilà, j'allais pas me fatiguer un peu plus en sachant que Benatty n'a rien à jouer au classement par temps, et qu'il est là juste pour le maillot vert. Alors, on voit Greppel qui termine 7ème, le coureur d'Argo Shimano qui termine 8ème, et Mark Hamidich qui termine 9ème, ça veut dire que j'ai encore pris pas mal de points sur Mark Hamidich, et ça, c'est plutôt cool. Alors, voilà, on voit Cantador qui récupère son maillot jaune, voilà, Cantador, bah, c'est cool, il est toujours maillot jaune, donc que 7 secondes d'avance sur Bradley Wiggins, mais bon, je pense que pour la prochaine étape de montagne, les gars, on va essayer de faire un bon coup, et clairement, toutes les étapes de montagne, les gars, j'espère les gagner avec Alberto, et on verra ce que ça donne. Donc, Benatty qui conforte sa place au maillot par points, et alors, il a, les gars, j'ai le classement sous les yeux, il a 52 points d'avance sur Mark Hamidich, 52. C'est énormissime, il en a 66 sur André Grappel, donc les gars, pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas eu de changement au classement général, je vous laisse confirmer par vous-même, je crois que je vais bientôt passer sur classement par points, allez, voilà, classement par points, vous avez la preuve par vous-même. Donc voilà, les gars, il n'y a pas eu de changement dans les autres maillots. Sur ce, c'est en jaculeur, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, pensez comme d'habitude à mettre un pouce vert, ça me fait toujours autant plaisir, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501